Salutations et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au contexte de mon serveur RP Life or Death. Je vous remercie d'avoir suivi d'ailleurs la première vidéo. Alors Life or Death, je voulais d'abord rappeler que le thème de Life or Death c'est principalement de l'horreur, du fantastique et de la survie du post-apocalypse. C'est parti on commence. On est en 2020 donc je vous laisse vous mettre à la place de mes joueurs sur le serveur donc des survivants. Vous êtes donc un humain normal, avec un quotidien normal donc vous pouvez être étudiant, prof, militaire c'est un peu comme vous voulez. Quoi qu'il en soit vous vous réveillez tous du jour au lendemain dans une ville complètement abandonnée. Abandonnée d'ailleurs depuis quelques années déjà. Vous remarquez aussi que cette ville elle est entourée d'une brume très très étrange, assez épaisse et qui semble très toxique, voire un danger mortel. Cette brume, certains ont remarqué que des ombres ou alors peut-être des créatures étranges y vivaient. Donc personne n'ose approcher cette brume pour le moment. Donc les survivants se réveillent pas tous en même temps mais un à un dans cette ville nommée Kennecote mais ils le sont bien plus tard. Pour l'instant ils ne savent même pas où ils sont, dans quel pays ils sont, tout ce qu'ils savent c'est qu'ils se sont réveillés du jour au lendemain et qu'ils sont piégés en fait dans cette ville. Donc faut que je vous le rappelle, le serveur Life or Death c'est un jeu auquel vous jouez au jour le jour, c'est à dire qu'il n'y a pas d'ellipse. Donc pendant des mois, c'est à dire je dirais bien plus de trois mois ou si je me trompe peut-être, désolée, peut-être six mois, les joueurs et donc les survivants ont dû apprendre à survivre dans cette ville peuplée de monstres. Ils ont pu croiser des zombies, donc différents zombies, mais aussi des monstres un petit peu atypiques que vous allez sûrement rencontrer plus tard dans les histoires de mes joueurs que je vous raconterai dans d'autres épisodes. Pour le moment, on revient donc en 2020, vous vous réveillez donc dans une ville complètement inconnue, complètement abandonnée, vous ne savez pas où vous êtes. Il y a des monstres qui essayent de vous bouffer, vous essayez de survivre comme vous pouvez, donc vous allez fouiller les bâtiments, vous trouvez un peu de nourriture, un petit peu de soin, c'est vraiment la grosse grosse galère. Au fur et à mesure, les survivants, ils ont commencé à faire des groupes. Bon, certains ont préféré vivre leur vie en tant que survivants solitaires, mais des groupes ont commencé à se former et ils ont commencé à construire un QG dans un centre commercial. L'union fait la force. L'union fait la force et au fur et à mesure, avec les intrigues mis en place, les indices que moi-même, les MJ, avons mis en place, les survivants, au bout de quelques mois, ont réussi à trouver un passage secret, donc guidé par un PNJ du nom de Suzy. Suzy, oui. Ils ont trouvé donc un passage et ce passage, en fait, il était souterrain et il était caché sous le quartier des affaires de la ville de Kennecote. Alors, sachez que ça a dû leur faire un petit choc au début quand ils ont vu ce passage, car c'était vachement plus, les décors étaient vachement plus modernes, vachement plus high-tech que la ville dans laquelle ils ont vécu pendant des mois et qui était complètement abandonnée. Il y a même un train assez high-tech encore, donc un train qui vont leur permettre de se déplacer dans le souterrain, en fait, pour atteindre une, au final, pour atteindre une porte où est-ce qu'il y a les initiales NB. A ce moment-là, les survivants, ils ne comprennent pas trop, mais ils savent qu'ils doivent ouvrir cette porte. Se déclenche alors un combat, donc un combat contre deux gros robots, en fait, deux robots qui ne veulent pas que les survivants entrent dans cette fameuse pièce secrète. Le combat est victorieux pour les survivants. Les IA, donc les robots programmés pour surveiller et donc protéger cette porte, sont vaincus. Les portes s'ouvrent et là, ils découvrent tout un laboratoire. Un laboratoire dans une salle comportant différents écrans et caméras. Ils comprirent qu'une bonne partie de la ville était sous surveillance depuis le début. C'est-à-dire que depuis des mois, alors qu'ils galèrent, qu'ils souffrent, qu'ils meurent, il y a des gens, apparemment, qui se font plaisir à les regarder depuis le début. Il fait ensuite la rencontre de deux scientifiques, Lucy Archer et Herman Carter. Donc, ils se trouvent dans la pièce principale, il y a pas mal d'ordinateurs, il y a un ordinateur central qui semble plutôt important. Et plus loin, donc derrière une autre vitre blindée, il y a deux scientifiques qui s'approchent. Donc, une jeune femme et un vieillard qu'elle pousse dans un fauteuil roulant et qui a l'air pas très frais. Donc, c'est un vieillard qui est sous respirateur, tout ça, il a l'air vraiment malade. Pourtant, la jeune femme, quand elle arrive et qu'elle voit tous les survivants, elle va embrasser cet homme. Donc, une relation, apparemment, ils sont en couple. Donc, ces deux personnages qui sont des scientifiques, apparemment, qui sont planqués dans ce laboratoire souterrain depuis tout ce temps, s'appellent Lucy Archer et Herman Carter. Donc, les survivants y comprirent qu'il était temps de connaître la vérité, quand même. Au bout de ces longs mois, à galérer, à survivre et à perdre, en fait, les leurs. Ils ont profité d'être enfermés dans cette salle pour leur poser des questions. Donc, ils apprirent que Lucy et Herman étaient des collègues de travail, mais aussi, apparemment, des amants. Ils ont travaillé pour une entreprise secrète et scientifique nommée Newborn. Leurs premières expériences ont commencé secrètement dans les années 60, sur la ville, donc, de Kennecote. Herman produisait surtout des sérums sur des cobayes humains. D'ailleurs, son premier cobaye humain, ça a été un échec total. Il a perdu totalement le contrôle de ce cobaye, qui s'est rebellé contre lui. Je peux vous dire le nom, car, bon, les survivants sont au courant. Donc, le nom, il s'appelle Neriak. Vous serez sûrement amenés à le croiser dans d'autres histoires que je vais vous raconter. Et le plus important à retenir, parce qu'on va dire que le cerveau un petit peu de l'opération Newborn, et donc de ce fiasco, en fait, c'est Lucy. Et Lucy, elle, elle avait des grands rêves pour l'humanité à la base. Elle voulait avoir le contrôle de chaque humain sur la planète, et ainsi éviter de reproduire les erreurs du passé. C'est-à-dire, les erreurs du passé, les guerres, la famine, gaspillage de ressources, tout ça, elle en avait marre. Et elle a réussi, financé par les gouvernements et par les grandes entreprises. Donc, Newborn est une entreprise secrète, qui est soutenue de base, pas les gouvernements. Donc, pour réaliser ce grand rêve, elle a créé des antennes, des antennes 5G. Et elle en a construit un petit peu partout dans le monde. Le premier lancement de ces antennes 5G, dites pour la 5G, ce fut un échec. Donc, les ondes produites par ces antennes, trop puissantes, ont provoqué un blackout mondial. Tu as ainsi des milliards d'êtres humains. Bon, c'est sûr, quand tu es en avion, quand tu es en voiture, et que tu te tapes un blackout, tu n'as pas trop de chances de survie. Certaines personnes avaient cependant été choisies par l'entreprise Newborn, ce qui explique pourquoi il y a la présence de survivants dans cette ville de Kennecott. Mais ce n'est pas tout. Lucie a également ouvert une brèche mystérieuse, et notre planétaire fut envahie par diverses entités et monstres qu'elle ne sut pas du tout, mais alors pas du tout contrôler. Et merde ! Rendant le monde bien plus dangereux. Pour se protéger, elle, ainsi que son expérience sociale, Lucie a recouvert la ville de Kennecott d'un dôme sécurisé. Ce qui explique pourquoi les survivants étaient bloqués par cette brume. En fait, la brume ne protégeait pas vraiment la ville, elle protégeait surtout le dôme, afin que les survivants ne puissent pas voir qu'il y avait un dôme juste au-dessus de la ville qui les piégeait. Puis, ce qu'ils ont appris ensuite, c'est que dix ans s'étaient écoulés après le drame. Et les deux scientifiques, en particulier Lucie, ont commencé à s'ennuyer sous le dôme, tout seuls, et dans leur souterrain. Du coup, ils ont donc réveillé quelques humains qu'ils avaient protégés durant le blackout pour les mettre dans la ville, avec leurs superbes expériences. Après tout, c'est des scientifiques, ils ont produit un peu la fin du monde, il n'y a plus grand monde sur Terre, bon, ils se sont éclatés, ils ont gardé la ville, ils l'ont mis sous le dôme, et puis, ils ont attendu, mais comme ils se faisaient chier, ils ont réveillé des survivants et ils se sont amusés. Ce qui explique pourquoi il y avait des caméras aussi dans cette ville. Et voilà. Finalement, les survivants, dépousselés parce qu'ils venaient d'apprendre, ont réussi à détruire l'ordinateur principal se trouvant dans ce laboratoire, ce qui a produit un énorme éboulement, un énorme tremblement de terre, et Lucie qui leur hurlait, mais vous avez fait une grave erreur, vous avez fait une grave erreur, car maintenant qu'il n'y a plus de dôme, plus rien ne pourra vous protéger des monstres venant de l'extérieur, et donc de la brèche que j'ai ouverte. Les survivants, après ces révélations, s'enfuient de ce souterrain parce qu'il est en train de s'effondrer. Donc la plupart des lieux, notamment le quartier des Affaires et quelques autres lieux, disparaissent, s'écoulent totalement dans la ville. Et en sortant de ce souterrain et en revenant à la surface, les survivants voient de leurs yeux ce dôme qui se dématérialise totalement, les laissant libres d'aller ailleurs. Les survivants apprennent de 1. qu'ils ne sont pas en 2020, ils sont en 2030, ils se sont réveillés en 2030, donc ils ont dû perdre pas mal de choses, je pense notamment à leur famille par exemple, en fait ils ont tout perdu. Et du coup, ils ont tout à reconstruire, mais il y a aussi d'autres horizons à découvrir parce qu'en fait, ils se trouvent en Alaska, certes, ils se trouvent dans la ville de Kennecote, mais maintenant qu'il n'y a plus d'hommes, ils peuvent se déplacer un petit peu partout. Donc ce que feront les survivants, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux maintenant sur Life or Death, donc ils ont rencontré d'autres personnes, mais ils ont rencontré aussi, au fur et à mesure des jours maintenant, qu'ils sont libres sans le dôme, Lucie a disparu dans l'éboulement, Herman aussi, bon, lui, il a dû crever, vu le cancer qui se tapait déjà de base, il n'était pas très frais, alors bon, il a dû mourir dans l'éboulement, Lucie aussi. Donc, les survivants, ils ont pu découvrir d'autres lieux, donc la map s'est agrandie, c'est simple, vous avez Kennecote, vous avez donc le nord avec Kennecote, vous avez l'est, vous avez l'ouest, et vous avez le sud. Donc, pour l'instant, c'est sur ce grand grand terrain que se passe l'aventure Life or Death, et que les survivants s'y amusent. Il leur reste pas mal de choses à découvrir, notamment, en fait, des camps. Il s'est avéré, en fait, qu'il y a certains camps, en fait, qui ont été construits en dehors, donc, de ce dôme et de la ville de Kennecote, des camps de survivants, qui, eux, en fait, survivent depuis le début du Black House. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été protégés par l'entreprise Newborn, donc, sous créogénisation, je vais y arriver, créogénisation. Eux, ils ont dû survivre, depuis le début du Black House, en fait, tout seuls, livrés à eux-mêmes, pendant 10 ans. Donc, ils ont eu vachement le temps de connaître ce nouveau monde dans lequel ils vivent maintenant, et aussi, ils ont eu vachement le temps de se faire des camps et de se faire des petits groupes. Donc, ces camps-là, bien sûr, ce sont des PNJ, ce sont des PNJ joués, donc, par les MJ, et, ben, disons que ça met un petit peu de piquant, ça permet aussi aux survivants d'avoir des contacts avec ces camps, de pouvoir faire des alliances, mais aussi de pouvoir se faire des ennemis. Donc, vous le verrez sûrement dans d'autres épisodes, je vous présenterai peut-être les camps qu'ont croisé les survivants, qu'ils ont découvert. Je pourrais aussi vous présenter certains PNJ qu'ils croisent, mais ça sera surtout, en fait, sur les personnages, en fait, de mes survivants et de moi-même, pour que vous ayez quand même un visage sur leur prénom et que vous ayez aussi les prénoms parce qu'ils vont revenir assez souvent dans ce que je vais vous lire et les histoires que je vais vous raconter. Donc, en tout cas, Life for This, voilà, donc, en fait, l'histoire se passe réellement en 2030, sauf que, ben, ceux qui, les nouveaux joueurs qui arrivent encore aujourd'hui et qui jouent leurs personnages, ben, leurs personnages, ils croient encore qu'ils sont en 2020, qu'ils viennent juste de se réveiller, dans un lieu totalement what the fuck, mais ils viennent de se réveiller, ils croient qu'ils sont en 2020, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous imaginez un petit peu quel genre de scénario il peut avoir, les réactions différentes de certains personnages qui, ben, voilà, ils apprennent que ça fait 10 ans qu'ils pionpent, en fait, et qu'ils ont perdu 10 ans, en fait. L'avantage aussi, dans ce qu'on a goupillé, en fait, dans ce côté fantastique, dans ce côté scientifique, tout ça, c'est qu'il y a la cryonégénation. Ah, je ne vais pas y arriver, hein. Ce qui fait qu'en fait, même si ça fait 10 ans qu'ils se sont écoulés, physiquement et mentalement, les personnages, ben, ils gardent leur âge et ils gardent de leur physique, en fait. Ce qui est marrant de se dire, quand même, que si ton personnage, il a 23 ans, ben, en réalité, il a 10 ans de plus. Donc, voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris l'intrigue, enfin, le contexte un petit peu général de Life or Death. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, prochaine vidéo, je réponds à vos questions concernant le contexte si vous n'avez pas tout compris. j'espère que cette petite histoire vous rend assez curieux, qu'elle vous aura plu, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il y a encore pas mal d'intrigues aussi à découvrir, notamment en ce moment, parce que, ben, les survivants ont découvert un tunnel, un tunnel bouché, en fait, et des rails qui mènent quelque part. Ils ne savent pas où. Ce qu'ils savent, pour le moment, c'est qu'ils doivent réparer, en fait, ce tunnel, qu'ils doivent le déboucher pour arriver. Ils ne savent pas où. Qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Ben oui, ils ont découvert une île récemment, en fait. Ils ont découvert une île, donc, ben, ça sera peut-être ça le sujet de la prochaine vidéo, en plus des personnages. Vous verrez bien. Je verrai bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501